Alors sur l'issue Nair Pastek on a démarré début mai donc la première semaine de mai on a semé donc sur 30 mètres carrés on a eu environ pour une dizaine d'euros de graines on a fait moitié early moonbeam moitié sugar baby on a semé en godet directement en godet carré de 5 cm et les plants ont passé trois semaines on peut finir on les a replantés fin mai 30 mètres carrés une heure de plantes de repiquage avec sur une bâche d'ensilage donc pas d'ajout de matières organiques sur la tina une bâche après une culture poids mange tout qui n'avait pas été désherbé parce qu'ils étaient sur grillage et du coup on a une concurrence sur la pastèque qui a baissé nos rendements et qui a enherbé la planche malgré la bâche d'ensilage donc surtout l'itinéraire il ya eu une heure de repiquage total donc ça s'était fermé et on a eu les premières pastèques donc jaunes qui sont précoces early moonbeam la dernière semaine de juillet jusqu'à pendant deux semaines jusqu'à peu près le 10 août et ensuite on a eu deux semaines de rouge de sugar baby de pastèque rouge entre le 10 août et à peu près le 20 août ça a été très vite ça sent sur une banche de 30 mètres carrés on a vite tout fait partir si on a vendu nos pastèques à 2 euros le kilo au mètre carré en kilos je pense qu'on serait sur 3 kg je pense que c'est raisonnable sur la récolte est très rapide par contre la pastèque c'est autant le temps de récolte il y aura peut-être je dirais près deux fois dix minutes une ou deux semaines avant la récolte pour commencer à se dire que sont mûres et il soit et plusieurs techniques tapoter sur la pastèque entendre qu'elle commence à se remplir vraiment de qu'elle commence à être bonne et estimé qu'il va falloir la récolter donc la vendre assez rapidement donc ça c'est un temps qui quand même rajoute une demi heure et du coup sur l'itinéraire total on doit être on doit être à deux heures plus en semis de pépinière une autre demi heure plutôt trois heures et l'arrosage on était en goutte à goutte avec deux lignes sur une planche d'un mètre de sur une planche d'un mètre de large par trente et deux lignes de goutte à goutte qui tournaient cinq minutes par jour donc 35 minutes par par semaine tout l'été et on aurait rajouté de la matière organique on aurait un itinéraire un peu plus nourri je pense qu'au niveau des calibres on n'a pas eu des cas on a eu quelques calibres à à 5 6 kg mais sur des planches très très nourris sur la pastèque moi j'ai déjà vu des planches de pastèque avec toutes les pastèques qui font minimum 5 kg quoi